Et à nouveau un grand bonjour à Christian Clavier, merci d'être avec nous en direct ce matin sur RTL. Merci de m'en recevoir. Pour cette demi-heure où nous avons au moins trois bonnes raisons de vous accueillir Christian Clavier. La première c'est la sortie le 31 décembre du nouveau film de Patrice Lecomte, Une heure de tranquillité dans lequel vous jouez un amoureux de jazz qui a toutes les peines du monde à écouter le disque de ses rêves car son entourage semble se liguer contre lui. Nous en parlerons avec Stéphane Boutsoc, que je salue, et nous écouterons aussi votre metteur en scène Patrice Lecomte que vous retrouvez pour la quatrième fois après la trilogie des bronzés. Ce qu'il y a d'assez formidable avec Christian Clavier c'est que même quand il est au dieu il est attachant. Il y a un truc un peu magique, il n'est jamais au dieu à 100% et à la fin du film on est touché par tout ce qui a pu lui arriver. Nous ferons évidemment gagner des places à nos auditeurs pour aller voir 7 heures de tranquillité au cinéma. Autre bonne raison de vous recevoir, le carton de qu'est-ce qu'on a fait au bon dieu ici en France mais aussi dans le monde entier. Nous vous emmènerons à Hong Kong où l'avant-première du film a fait sensation. Le film est à la fois émouvant et très drôle, tellement marrant. J'ai vraiment beaucoup aimé, je vais en parler à mes amis et je retournerai le voir. Et puis nous parlerons aussi de vos nombreux projets, notamment du troisième épisode à venir de la saga des visiteurs. Bref, on ne va pas chômer d'ici 9h30. RTL Matin, laissez-vous tenter. Alors avant de détailler ce programme chargé, Christian Clavier, il y a une question toute bête. Est-ce que ça fait du bien de voir que le public continue de vous suivre 45 ans après vos débuts dans le spectacle ? Plus que du bien, c'est un plaisir, c'est extraordinaire, c'est une bénédiction. Je dirais que cette relation très privilégiée avec le public et avec le goût qu'ils ont de me retrouver souvent, c'est merveilleux. Vraiment j'ai de la chance. Le fait que nous ayons des enfants et parfois peut-être même des enfants d'enfants qui aujourd'hui continuent de pouvoir répercuter dans des cours de récréation certaines de vos répliques célèbres. Bon, ça ne pouvait pas y être insensible ? Non, je suis très sensible. Là où je le remarque le plus, c'est toute la nouvelle génération, de la jeune génération d'acteurs, d'actrices qui ont envie de tourner avec moi, que je suis ravi de rencontrer, de découvrir et de m'amuser avec eux. Donc il y a une espèce de transmission qui se fait générationnelle et qui est un privilège. Je ne peux pas vous en dire tellement plus parce que je suis très ébahi et très content. J'en profite. Ce que j'essaie de faire, c'est des films qui vous distraient, quelque chose qui continue à vous dire qu'on a raison d'y aller. Alors Stéphane Boutsoc, on en vient maintenant à une heure de tranquillité. C'est le film de Patrice Lecomte avec Christian Clavier. Tout est dans le titre, non ? Ah bah oui, 60 minutes, c'est tout ce que réclame Michel, passionné de jazz, qui vient enfin dénicher sa perle rare. Un enregistrement vinyle de Nel Duart qu'il cherche depuis des années. Alors ne le cherchez pas vous, il n'existe pas Nel Duart. Oui, j'ai eu la curiosité quand j'ai vu la pochette. Il n'existe pas. C'est son jour de repos, Michel rentre chez lui, il met son 33 tours sur sa platine et rien ne va se passer comme prévu. Michel va vivre un cauchemar, perdant peu à peu tout ce qu'il faisait à son quotidien, apparemment si bien ordonné. Comme si son épouse, son fils, sa femme de ménage, sa maîtresse et son voisin s'étaient donné le mot. Et un but, lui pourrir son heure de tranquillité. Tiens, jusqu'à cet ouvrier embauché pour aménager une salle de bain dans son appartement. Apparemment, le voisin du dessous a un souci, ça fuit chez lui. Elle est où ? T'es un polonais que ma femme a des côtés, je ne sais où. Il est polonais ? Oui. Ah oui, ça c'est marrant, c'est parce que moi aussi. J'ai une contre. Bah vous êtes polonais ou... Oui. Bah donc vous comprenez le polonais ? Non. Comme ça vous êtes polonais ou ne parlez pas la langue ? Pas au chaud. Vous êtes bien une langue maternelle comme tout le monde, c'est quoi votre langue maternelle ? Portugues. Vous êtes polonais ou parlez portugais ? Vous parlez pour des cons, les autres. Moi, menti. Mais pourquoi vous mentis ? Moi, pas polonais. Il t'a commis pour quel réseau nous avons fait croire que vous étiez polonais ? Mais ça c'est le mensonge le plus con que j'ai jamais entendu. Patrice Lecomte adapte à l'écran la pièce de Florian Zeller et donne à l'histoire à un air de votre ville tragique, enlevé, dans lequel on croise aussi, il y a une belle distribution, Christian bien sûr, mais Carole Bouquet, Rossi de Palma, Valérie Bonneton ou Stéphane Degroute. Histoire parfois irrésistible parce que Christian, vous avez de temps en temps dans le regard l'étincelle de ce que j'appelle moi le coquer fou. Vous savez, l'animal qui peut vous sauter d'un coup à la gorge comme ça. Michel, c'est un égoïste, qui va finir par payer cher son manque d'altruisme. Et vous réussissez dans la deuxième partie du film, ça, ça m'a touché, à le rendre attachant. Est-ce que c'était important que Michel ne soit pas juste un salaud ? Oui, mais ce n'est pas un salaud en plus. Moi, je ne le prends pas pour un salaud. Florian Zeller, quand il décrit ça en partant de ce micro-événement, un type qui veut écouter un disque de jazz tranquille, il faut avoir une heure de tranquillité comme tous les hyperactifs que vous êtes, que je suis, cherchent à voir tout le temps, vous ne l'avez jamais, jamais vous n'arrivez à la prendre cette heure de tranquillité. Moi, ça fait des années que je cherche un mois de tranquillité, je n'y arrive pas. Bon, ça entraîne une attitude très individualiste et donc très égoïste qu'on trouve souvent parce que le boulot étant très important, l'activité étant fondamentale, quand on ne l'a pas, on a l'impression qu'elle est dans le vide, donc on ne veut s'intéresser qu'à soi-même. Alors, il est puni de ça, comme il est vraiment puni, il y a un moment, il devient touchant parce qu'il nous ressemble. Donc, je ne crois pas qu'il soit un salaud, je pense que c'est quelqu'un qui a tous les défauts que nous avons à certains moments aujourd'hui et comme il en est puni, ça va, on reste dans une bonne balance, un bon équilibre. Alors, il est clair quand même qu'on peut tous s'identifier, alors d'abord à tous les personnages, mais enfin au vôtre, on a tous vécu certains des moments qu'il va vivre lui et en une heure, c'est ce qui fait l'histoire d'une pièce de théâtre et d'un film, mais on aurait quand même pu appeler ça un sale égoïste. Ça a été une pièce de Françoise Dorin, il est quand même épouvantable, il ignore tout ce qui se passe autour de lui. Il s'y fout du tiers comme du quart. Rien n'a d'importance d'autre que sa tranquillité, son petit moment pour lui, voilà. Parce qu'il pense qu'il a beaucoup donné aux autres et qu'il a fait le maximum. Et en réalité, c'est une très mauvaise attitude dans l'existence. Donc, il passe à côté de l'essentiel et à côté de l'essentiel des gens autour de lui. Vous arrivez, vous quand même, à vous aménager des tout petits espaces comme ça de respiration ? J'essaye, j'ai beaucoup de mal. J'ai beaucoup de mal, c'est comme tout le monde. On est dans une vie frénétique, beaucoup. Alors moi j'essaye, oui, j'aime bien lire, j'aime bien faire de la voile, j'aime bien, mais il faut que je m'extirpe. Parce que sinon, quand on reste dans le quotidien, et parfois on ne peut pas faire autrement, malheureusement. On est embarqué dans un tourbillon dont vous ne sortez pas. C'est là où je trouve qu'il fait un vaudeville, il fait un truc très féroce. Il est entre Fédo et Poiret, Florian Zeller. C'est vraiment très marrant. Mais il décrit quelque chose de notre existence. C'est un petit clin d'œil. Ce qui fait toujours une bonne comédie, il faut toujours qu'il y ait quand même, surtout pas de message, ça serait pénible et prétentieux, mais quelque chose qui est dit sur l'époque. Du fond, une réhistoire, qu'on puisse tous à un moment ou à un autre se dire « Oui, je connais ce gala ». Ce n'est pas moi, mais je connais ce gala. Ça peut être un peu moi quand même. Parfois, ça peut être moi, mais dans les moments extrêmes. Stéphane Boutsoc. Alors on le disait en commençant, Une heure de tranquillité, c'est votre quatrième film avec Patrice Lecomte, après Les Trois Bronzés évidemment. Je vais demander à Patrice, lui qui vous connaît quand même pas mal, de me parler de vous et de la façon dont il vous a vu évoluer devant sa caméra depuis 1978. Le Christian Clavier que j'ai connu en Côte d'Ivoire sur un bronzéen et le Christian Clavier aujourd'hui, 30 ans plus tard, ou je ne sais pas combien, franchement c'est le même en mieux. Je veux dire par là que certains acteurs, Malon Brando, Jean Gabin, pour lesquels on pouvait avoir une admiration folle, ont fini dans les dernières années de leur vie par s'auto-caricaturer. Et puis il y a quelques acteurs, dont fait partie Christian, qui au lieu de s'abîmer, se bonifient. Christian devient de plus en plus juste, précis, humain, rare. C'est-à-dire que ce n'est pas le même en pire, c'est sincèrement le même en mieux. Et quand je l'ai vu travailler sur Une heure de tranquillité, il a la même légèreté, la même fantaisie, la même inventivité par rapport au rôle, au personnage, l'œil qui frise, la gourmandise, le plaisir de jouer tout simplement. Mais sans jamais se parodier. Et ça, je trouve ça remarquable. Et moi je suis très client de ça, et donc je me suis largement régalé. Le même en mieux ? Oui, il est très gentil. Il a acheté le même en mieux, en moins bien physiquement, c'est un désastre. Donc déjà je mets un bémol. Le même en plus léger, il dit non. Parce que vous vous êtes trouvé très beau quand vous étiez jeune. Pas mal, pas mal, pas mal. La jeunesse, c'est toujours... Non mais il est très gentil. Moi je ne peux pas faire de la redondance, c'est très sympathique de dire ça. Mais disons que j'ai toujours le même plaisir à jouer. Je m'accorde avec lui sur un point, c'est-à-dire que la jubilation de jeu, de rire, de découvrir mes partenaires, de m'amuser avec eux, est une chose qui m'habite toujours. Il va un peu plus loin Christian Clavier, votre metteur en scène, qui vous voit depuis longtemps. Il dit, Christian Clavier a réussi à dépasser son personnage. Donc est-ce qu'à un moment, vous vous êtes dit, il faut que je freine un petit peu, ou que j'abène une patte un peu plus humaine par rapport à ce qui a fait mon succès, et qui font que justement, on dit vos répliques dans les cours de récréation. Vous comprenez ma question ? Très bien, très bien. Je ne me suis pas posé cette question-là, parce que je ne fais jamais de stratégie par rapport... Vous savez, je n'ai pas de rapport... Quand on parle de ce défaut-là, on dit que certains chanteurs ou qu'ils se regardent chanter, ou s'écoutent chanter, et certains acteurs se regarderaient jouer. Moi, je ne pense pas à ça. Mais probablement, j'ai dû choisir, dans ce qu'on m'a proposé, des choses qui me permettaient de me renouveler, ou de pouvoir dépasser ce côté caricature. Mais je ne me pose jamais la question de manière narcissique. Comme tous les comiques, on ne s'aime pas suffisamment pour se regarder. Alors, dans un instant, on va jeter un coup d'œil à votre filmographie récente et au Triomphe Cinéma de cette année. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Mais avant cela, la question du jour qui va permettre à nos auditeurs de gagner des places pour aller voir une heure de tranquillité, le film de Patrice Lecomte, dès le 31 janvier au cinéma. C'est une question qui est évidemment posée par Stéphane. Et on l'a beaucoup travaillé, la question. Durant cette heure de tranquillité, que veut faire le personnage de Christian ? Est-ce qu'il veut écouter un disque ou planter un arbre ? Réponse au 32 disques. Oui, et à tout de suite, Christian Clavier. RTL Matin, laissez-vous tenter. RTL Matin, laissez-vous tenter. Yves Calvi jusqu'à 9h30. 9h13, merci d'écouter RTL. Christian Clavier est notre invité ce matin. Le 31 décembre sort sur nos écrans le film de Patrice Lecomte. Une heure de tranquillité. Et ce sera aussi pour vous, Christian, l'occasion de boucler une année exceptionnelle. Stéphane Boutsoc, vous avez fait les comptes. Oui, 12 236 166 spectateurs. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Le film de Philippe de Chauvron est de très très loin. Le plus gros succès 2014. C'est le sixième plus gros succès de l'histoire du cinéma français. Après coup, Christian, comment est-ce que vous analysez les choses, si vous le faites ? J'évite, parce que je trouve qu'il faut prendre des choses telles qu'elles viennent. C'est-à-dire le plaisir. Pourquoi est-ce que les spectateurs se sont appropriés le film ? Parce qu'il est bon, parce qu'il est drôle, parce qu'ils ont passé un bon moment, parce qu'il y a un sujet qui les touche. Une fois que vous avez dit ça, vous n'avez pas expliqué pourquoi on fait 12 millions. Donc moi, je ne sais jamais. Je suis très humble par rapport à ça. Vraiment, sincèrement. Ce n'est pas de la fausse modestie. Ce n'est pas pour... J'ai adoré le faire. Je me suis très très bien entendu avec Philippe de Chauvron, le réalisateur. Ils ont écrit avec Guy Laurent un personnage qui était très intéressant à faire pour moi, parce qu'il représentait vraiment quelque chose de précis de la société française d'aujourd'hui. Donc il parle de nous, des Français, aujourd'hui. Alors voilà. Mais je ne sais pas si c'est pour ça que... C'est parce que c'est léger, parce que c'est drôle, parce qu'il y a des répliques, parce qu'il y a deux générations mélangées, parce qu'il y a plein de choses. En tout cas, c'est un bonheur que ça ait fonctionné comme ça, parce que ça veut dire que les spectateurs y ont pris un grand plaisir. Je crois que vous venez de donner une clé d'explication, parce que comme Intouchable ou Bienvenue chez les Ch'tis, il y a des films qui, à un moment, sont une espèce de photographie, qui sont le symbole d'un état d'esprit, ou en tout cas du besoin du public de partager des valeurs. Alors là, en l'occurrence, d'écoute, de solidarité, ou de s'amuser autour de nos différences. C'est ce qui s'est passé, ça cristallise, quoi. Vous l'aviez lu quand même, ça ? Enfin, vous l'avez perçu au scénario, à la lecture ? Oui, il y avait deux choses que j'avais perçues. J'avais perçu ça, et le fait, c'était très provoquant. C'est-à-dire qu'il n'y a aucune langue de voix dans le film. C'est certainement le côté défouloir du film, au niveau de ses dialogues, de la pensée des personnages, qui disent tout haut ce que les gens ne doivent pas penser, et que certains peuvent penser éventuellement. C'était très gonflé. Et ça, je l'avais perçu, ça, ça m'a énormément attiré. Je m'a fait plonger dans le film avec un immense bonheur. Alors, il se trouve que Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu n'a pas marché qu'en France. Près de 18 millions de spectateurs l'ont vu dans le monde, à part aux Etats-Unis, pour une raison assez quand même surréaliste, où le film a été jugé raciste, il ne sortira pas là-bas. Bon, d'accord. Mais parmi les territoires où il a également fait sensation, on trouve Hong Kong. Vous y aviez tourné, Hong Kong, de mémoire, Les Anges Gardiens, avec Jean-Marie Poiré en 1995. Philippe Dova, qui est le correspondant de RTL là-bas, a suivi la tournée promo de vos petits camarades. C'était les 19 et 20 novembre derniers. Écoutez. Le public hongkongais s'est pressé pour découvrir en avant-première et en ouverture du festival du film français Serial Bad Weddings, traduction de Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu, sous-titré en anglais et en chinois. Une grande satisfaction pour le réalisateur Philippe De Chauveron. Tout ce qui se passe à l'étranger, c'est du bonus. C'est un film très français et en même temps, c'est universel, donc ça va les faire rire, je pense. Un message universel reçu 5 sur 5 par Mickey N à l'issue de la projection. Le film est très touché et drôle, c'est très drôle. Ils le m'aiment beaucoup et je vais l'introduire à mes amis et regarder de nouveau. Des mots savoureux pour le comédien Frédéric Chaud, le régional de l'étape, incognito dans la salle, au milieu du public. Les gens rigolaient pleinement tout au long du film et ça me touche et ça me fait du bien. Des expatriés français comme Jessica Brault se sont aussi déplacés pour voir ou revoir les aventures de la famille Verneuil. J'ai trouvé ça encore plus génial ici puisque du coup on est dans une salle avec beaucoup d'hongkongais et c'était assez marrant parce qu'ils rigolaient autant que nous. Le jeu des acteurs était fabuleux, mais alors vraiment chapeau bas pour Christian Clavier qui est extraordinaire dans ce film, vraiment. Il est juste canon. Une admiration partagée pendant le tournage par Frédéric Chaud. Travailler avec Chantal Lobby et Christian Clavier, c'est un peu comme jouer au tennis avec Nadal ou Federer. Le film sera à l'affiche dans toutes les salles dès le 21 janvier. Après Pékin où les parents Verneuil devraient séjourner dans une probable suite du film, Hong Kong pourrait être une étape gastronomique et Frédéric Chaud s'est d'ores et déjà chargé du repérage pour son beau-père. Christian Clavier, tu nous manques, les dimsons sont excellentissimes ici. Voilà, invitation lancée. Avec plaisir, avec grand plaisir. Le film est numéro un en Allemagne de l'année et ça c'est un plaisir extraordinaire. C'est une comédie française très grande. On est allé recevoir avec Philippe la semaine dernière le prix donné par les exploitants allemands parce qu'on a fait 4 millions d'entrées en Allemagne. C'est très très impressionnant. C'est un plaisir énorme de pouvoir se retrouver à présenter le film. Il est très bien doublé, en plus ils ont fait un très bon travail. Il est doublé et sous-titré, il y a des cinémas qui... Mais sa sortie au mois de juillet, c'est un énorme succès en Allemagne. Il y aura une suite ? Il peut y avoir une suite ? Il y aura certainement une suite, oui. Il y aura certainement une suite. Et vous êtes déjà rentré, vous, dans une salle où on diffuse à l'étranger un de vos films pour sentir les réactions du public ? Moi j'aime énormément me voir jouer en allemand ou en hongkongais. C'est pas ça qui me plaît. C'est des voix étranges. Alors ça c'est surprenant. Non, non, c'est très gai. Moi je vais toujours voir les films en salle. Toujours. Même en France, une heure de tranquillité, je suis allé le voir en salle à Lille. Parce que d'un coup, je ne me regarde plus, je peux écouter le film. Sinon, c'est bizarre de se voir. Donc c'est beaucoup mieux d'être en salle. Alors, j'ai continué à faire mes petites colonnes de chiffres. Vous êtes donc dans le film numéro 1 de l'année 2014. Vous étiez dans le film numéro 1 de l'année 2013, les profs. Si on remonte un peu plus loin, vous êtes le seul acteur à avoir joué dans 4 films qui ont dépassé 10 millions d'entrées en France. Astérix, les visiteurs, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ? Les bronzés. Et si on fait le total, je l'ai fait, vous avez largement dépassé le seuil des 100 millions d'entrées sur votre nom. En tout cas dans les films dans lesquels vous êtes. Il y a un côté un peu vertige, non ? Oui, faites pas le modeste. Ça fait plaisir. C'est extraordinaire. Donc je suis absolument emballé. Ce sont les films qui ont fait les sujets. Le fait d'avoir trouvé, à certains moments quand je les ai écrits, ou que des auteurs aient trouvé ce qui touche les gens dans ces films-là, c'est ça la magie. Alors après, c'est un mix, les films. Il y a la distribution, il y a le sujet. On peut se dire, je vais voir le dernier clavier. Oui, je pense. S'il est bien, voilà ce qu'ils vont se dire. Il m'est arrivé aussi de faire des échecs cuisants. Donc je n'en tire pas une gloire de résultats ou de chiffres, mais une énorme satisfaction d'avoir trouvé, d'avoir sonné juste à certains moments. Quand elle dit, il est canon dedans, je suis très content de ce qu'elle dit. Je ne le prends pas comme une flatterie, vraiment. Je me dis simplement, ça sonne juste. Donc elle a chopé le personnage complètement. Donc on y est arrivé. Parce que c'est ça, le phénomène qui est plaisant, c'est d'avoir des salles pleines. On cherche tous ça. Et parfois, on n'y arrive pas. Donc c'est tellement rare et tellement étrange ce pourquoi un film fonctionne ou pas, que je suis, je reste ébahi, moi, comme un môme là-dedans. Fouillez dans vos souvenirs, justement, je pense que le petit clavier, même quand il a eu envie de devenir comédien, il n'imaginait pas qu'un jour, 100 millions de spectateurs iraient le voir au cinéma. Non, 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 non. Non, 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 je ne pouvais pas penser ça. Petit clavier, on fait une nouvelle pause dans ce, laissez-vous tenter spécial consacré à Christian Clavier. Et dans un instant, on va voir que votre programme est plutôt chargé pour les mois, que dis-je, voire les années à venir. Non, 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 les mois, ça va. RTL Matin, oui, si vous tentez, avec Yves Calvi. Une heure de tranquillité, c'est le titre du dernier film de Patrice Lecomte avec Christian Clavier. Notre invité ce matin jusqu'à 9h30, on parlait un instant de votre très belle année 2014. Est-ce que ça vous a définitivement réconcilié, on va dire, avec tous ceux qui font aussi le cinéma en France ? Le public, la critique, les médias ? Je n'ai jamais été séparé du public. Vous vivez toujours à Londres ? Je vis toujours à Londres, bien sûr. J'ai pris du recul qui a beaucoup joué dans le fait de me régénérer, d'être plus tranquille, un peu plus serein. Et de regarder avec encore plus... Ça m'a rapproché de mon pays, bizarrement, et des Français. Parce que quand vous sortez d'une forme d'irritation médiatique un peu excessive, pour ne pas dire plus, c'est pas mauvais. En fait, vous êtes plus près de nous en vous éloignant un peu. Oui, mais ça arrive à beaucoup de gens. C'est très simple. On sort du chaudron et il n'y avait plus que les qualités qui vous tapent à la porte. J'ai comme l'impression, Stéphane, que les mois qui viennent vont être très copieux pour Christian Cléder. Alors, on va prendre les projets dans l'ordre, Christian. On commence par celui-ci. La musique des visiteurs. Les visiteurs 3, on sait que c'est en chantier. Vous en avez déjà parlé d'ailleurs ici même. Vous en êtes où, là ? Le tournage est calé ? Le tournage est calé. On va commencer début du printemps, début avril. Et le scénario est écrit. On est reparti dans cette histoire-là. Pourquoi ? En fait, c'est le sujet qui nous a réattirés. Pour retrouver les fondamentaux du premier film. C'est un film sur les Français et sur la descendance. Et donc, si on avait fait le premier film, le moment où Godefroy s'aperçoit que sa famille n'a plus le château et que ça appartient à des gueux, il t'effondrait. Et donc, nous nous sommes intéressés au moment où ça s'est produit. C'est-à-dire le moment où les descendants de Jacouille vont prendre le château aux descendants de Godefroy. Donc, la Révolution. Donc, la Révolution. Et dans la Révolution, le moment le plus dur, c'est-à-dire le moment de la terreur, où les Français se sont vraiment exaspérés les uns les autres. Évidemment, toute ressemblance avec l'époque actuelle est totalement fortuite. Mais je trouvais que c'était cet affrontement qui nous permettait de renouveler. Parce qu'il y a beaucoup de rôles de toutes générations confondues, de tous horizons différents qui sont autour des personnages et autour d'une manière épaisse. Parce qu'il y a des révolutionnaires d'à côté, les descendants de Jacouille. Et puis, il y a des nobles qui sont devenus des courtisans, irresponsables, un peu arrogants. Donc, voilà, ce moment-là, il y a plusieurs époques aussi. Il n'y a pas que celle-là, je ne vais pas tout vous révéler. Mais disons que ce sujet-là nous a ramenés vers les fondamentaux du premier film. Et on s'est régalés à l'écrire. Et Jean Reynaud sera à vos côtés ? Bien sûr. Jean Reynaud, Marianne Chazelle et Jean Reynaud sont les trois fondamentaux. Et autour, on a une quinzaine de rôles très importants. On peut en citer quelques-uns ? Il y en a pas mal. Vous venez de nous donner le triangle d'or, en tout cas. Je dirais qu'il y a beaucoup de générations différentes. Il y a des gens que j'ai rencontrés dans Le Bon Dieu. Il y a certaines actrices que vous pouvez voir dans des films qui plaisent beaucoup. Il y a beaucoup de monde. Ça va vous étonner parce qu'il y a toutes les familles du cinéma qui viennent. Valérie Le Mercier, par exemple ? Non, Valérie non, parce qu'elle n'avait pas voulu faire le deuxième, donc elle n'aurait pas voulu faire le troisième. Mais voilà, vous verrez. Alors, on parle aussi de vous, Christian, pour d'autres suites. Babysitting 2, L'épreuve 2, Qu'est-ce qu'on a fait au Bon Dieu 2 ? Tout ça aussi, c'est dans l'air ? Non, je vais faire un guest dans Babysitting 2 parce que j'ai trouvé le film complètement déjanté le premier. Donc je trouve qu'ils sont fous, ces jeunes-là. C'est très très jeunes qui arrivent. Donc vraiment, honnêtement, je ne vais pas dire ça. L'épreuve 2, non, je ne suis pas dedans. Ah, vous ne serez pas dedans, d'accord. Et le bon Dieu numéro 2, quand ça se fera, évidemment avec plaisir, mais pour l'instant, il faut qu'ils trouvent la bonne idée. Je trouve que De Chevron et Guy Laurent, ils disent oui, on a envie de le faire, mais ils commencent à avoir les bonnes idées. Voilà pour l'essentiel des projets de Christian Clavier. Avant tout cela, il y a une heure de tranquillité, je le rappelle, le film de Patrice Lecomte sur les écrans dès le 31 décembre. On vous offre des places pour aller le voir à condition de répondre à la question que vous rappelle Stéphane. Qu'est-ce qu'il veut faire Christian dans le film pendant cette heure ? Il veut écouter un disque ou planter un arbre ? C'est Christian Clavier qui va vous donner... Jardinier ! Jardinier ! Qui va vous donner la réponse dans un court instant. A tout de suite sur RTL.